Donc voilà, donc aujourd'hui on va assister à la soutenance de doctorat LLD de M. Rambani Hamza, donc intitulé « Modélisation des performances d'un capteur hybride photovoltaïque thermique à base d'un antivirus TIO2 ». Donc, ayant pour examinateur donc le professeur Abdel, Abdelkrim de l'Université de Kalman, le professeur Abdelkir Abdelkir Abdelkir, directeur de recherche CDER de Zahir Hamza, comme invité le professeur Abdelkir Salah, cette thèse est sous la direction du professeur Sherif Boult-Hussien. Donc, M. Rambani Hamza, donc vous avez environ 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. À vous la parole. Merci, M. Rambani Hamza. Je tiens d'abord à remercier les membres de la jury d'avoir apporté intérêt à mon travail et d'avoir accepté de participer à cette soutenance. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de doctorat anti-télé, « Modélisation des performances d'un capteur hybride PVT à base d'un antivirus TIO2 ». Ma présentation se loue selon le plan suivant, une introduction et une situation de problèmes. Ensuite, on part à la deuxième partie qui consiste au design de nouveaux capteurs hybrides auto-voltaïques à base d'autres, qui contient une présentation de modèles et modèles numériques et validation de travail par rapport à Saint-Den-Nahar, et les résultats et discussions. Ensuite, on passe à la troisième partie qui concerne le capteur PVT à base d'un antivirus TIO2, qui contient une présentation d'un antivirus TIO2 et des propriétés thermophysiques d'un antivirus TIO2. Ensuite, on part à la simulation des capteurs PVT à base d'un antivirus TIO2. Cette partie contient des hypothèses applicatrices des modèles, des équations universelles de conservation et des conditions limites d'approche. Ensuite, après cette partie, les détails d'étition. Dans cette partie, il contient la comparaison avec les études de Sardar Abadi, de 2016-2017, et une étude paramétrique de nos capteurs à base d'un antivirus TIO2. Et aussi, une autre partie qui contient la proposition d'une nouvelle méthode de détermination de l'autorontimale du capteur de l'autorontimale. Et enfin, une conclusion et une perspective avec des rapports publiés à partir des résultats de test. La température a une influence considérable sur le comportement de la cilide. Donc, sur ce rendement, cette influence se produit principalement par une diminution de tension générée, également une augmentation faible de la cilide. La puissance de la cilide étant égale au produit de le coran et la tension, la même règle s'applique sur la puissance de la cilide. Alors, la puissance de la cilide diminue sur la température, elle augmente. Et comme le cas de l'Algérie, c'est un pays chaud, on rencontre beaucoup ce problème. Alors, on doit adapter un système de refroidissement pour refroidir la cilide. Et ces systèmes sont appelés les systèmes hybrides, qui produisent à la fois une énergie thermique et une énergie électrique. On peut classer ces systèmes selon les fluides de refroidissement, soit on utilise de l'air confluide, ou bien de l'eau, ou bien de nanofluides. Et aussi, on peut les classer selon le canal de refroidissement. On trouve des canals de refroidissement rectangulaires, avec 100 hybrides, et des tubes parallèles, et aussi des cirquantins. Dérons la recherche bibliographique, nous avons trouvé que l'élément solaire est absorbé par l'eau, mais cette absorption n'est pas égale pour tous les composants de la lumière. On a remarqué sur la figure que la partie infrarouge est presque totalement absorbée dans les amplitudes de quelques millimètres. Par contre, la partie visible, elle passe jusqu'à 60 mètres. Et par conséquent, c'est la partie qui sert à la conversion photovoltaïque. Une analyse théorique expérimentale pour différents profondeurs montre que l'eau absorbe fortement de l'eau infrarouge et n'affecte pas l'absorption des visibles qui sert à la conversion photovoltaïque. Dans la figure-là, on voit que la ligne verte montre l'absorption de l'eau solaire par l'eau. Et là, sur la figure mort, on remarque l'absorption de l'eau solaire par la série photovoltaïque. On remarque que le visible est absorbé par photovoltaïque. Par contre, elle passe à travers la couche d'eau. La nouvelle configuration des capteurs solaires épliques est le canal de freindissement ocidif au-dessus du PV. Le canal de freindissement ocidif au-dessus du panneau photovoltaïque, il contient de l'eau qui coule dans son canal. L'appareil supérieur du canal de freindissement de l'eau avec une transmissibilité de 90%. Sur l'appareil inférieur où il est inséré le PV, l'arrière du PV est supposé adiabatique. Le rayon solaire frappe dans la direction verticale et ne se propage pas dans les autres directions. Il est transmis à travers le verre et est absorbé volumétriquement par l'eau. Dans cette figure, on voit bien que le rayonnement solaire qui est incident, frappe par la paroi supérieure et passe à travers le verre et sera filtré. La partie infrarouge des rayons, elle est absorbée par l'eau et la partie visible qui est utile pour la compression photovoltaïque passe vers la cellule. Et c'est cette figure, c'est une coupe transversale de nouveaux capteurs proposés. On remarque que le canal de freindissement est au-dessus de la série photovoltaïque. On a utilisé des hypothèses simplificatrices pour les simulations. On suppose qu'un régime quasi-stationnel, tormadé, cela signifie que le rayonnement solaire est considéré constant durant la période des ans. Et aussi, la transmissibilité de l'EVA est environ 100%. Et on considère aussi qu'on tombe poussière sur la surface supérieure qui affecte l'absorption de l'ingésoidère. On considère aussi que l'épaulement est vaminable, permanent, totalement établi. Et aussi, les dépaulements critiques thermophysiques de l'eau sont ésotants et dépendant de la température. La face inférieure des panneaux est supposée adiabatique, il n'y a pas de changement de valeur, et la résistance entre la surface est négligeante. Cette partie, on montre les équations de bas montées et les conditions à limites. Contenu des hypothèses, c'est difficile. Les équations de bas montées de transfert de chaleur dont les différentes couches de multiplicité sont calculées comme celui-ci. L'équation de la continuité et les équations de réjouis de la quantité de mouvement pour les bas montées de l'eau dans le canal de l'extranglais sont donnés comme celui-ci, dans la direction X, dans la direction Y et dans la direction Z. L'équation d'énergie est calculée comme celui-ci. On remarque comme des équations, le paramètre, ce paramètre-là qui est le temps d'absorption de réjouis de l'eau par la hauteur d'eau, chose qui n'existe pas dans le capteur de l'Arab, parce que le capteur de l'Arab, il n'y a pas d'absorption de réjouis de réjouis de l'eau. Dans tous les domaines solides, le correcteur PVT, la conduction est considérée comme le mécanisme de transfert de chaleur à travers les différentes couches. Et les résistances qu'on a dit aux hypothèses sont supposées négligeables. Alors, l'équation de la conduction thermique T, et aussi dans le domaine fluide, la conduction 25, et les conditions de non-glissement appliquées aux interfaces et parois, et la sortie du fluide est à la pression atmosphérique. Sur la surface supérieure du verbe, un bilan thermique est appliqué et prend en compte la perte par conviction et rayonnement avec l'ombre de roulement. En plus, l'effectivité du roulement solaire par la surface du verbe et de la transmissibilité sera calculée comme sur le bilan. Alors, une partie de conviction naturelle, plus la perte par rayonnement. Et aux interfaces de l'eau et de la surface au bas de la plaque, on trouve les fondations blancs, l'arbre de son solaire atteignant la surface supérieure et inférieure du canal de fournissement sont calculées à l'aide des équations c'est-dessous. Et G est définie comme une essence solaire spectrale sous une couche d'eau avec une profondeur Y. Cette quantité dépend du spectre d'absorption de l'eau. J-Y peut-être est calculée selon la loi de l'Ampère, comme on montre l'équation. Le roulement solaire total représente les radiations solaires à Y égale d'attagé à 2,0, la couche du verbe. Et la surface supérieure est donnée comme ? La quantité de l'équation solaire est donnée comme ? La quantité de l'équation solaire est donnée comme ? Et le paramètre dont on a parlé dans l'équation d'énergie, elle a dérivé l'apparaissance de la partie à droite et calculée par l'équation c'est de ça, c'est de ça. Elle représente l'énergie thermique absorbée par l'unité du volume. Elle est calculée comme ça. La remarque, une fois que ces flux de chaleur sont calculés pour Y égale d'attagé en eau, et Y égale de H plus d'attagé à la hauteur 1, plus l'épicère de... le nombre de l'essai pour la convection forcée sur les surface supérieures inférieures sera relativement... inspectivement peut-être calculé en considérant un écoulement laminaire établi entre deux surfaces parallèles avec des flux thermiques constants, mais différents sur la paroi. Et les égaux de nombre de l'essai seront calculés comme celui-ci. Ceux pour la surface eau et ce nombre considéré à surface bas. Les deux coefficients de transport de chaleur par convection forcée seront calculés à partir du nombre de l'essai du sud. Et les conditions à limite adiabatiques considérées dans le bas du panneau communatif dans les hypothèses et aussi les parois parallèles. On suppose qu'elles sont adiabatiques. Le logiciel A6, on a utilisé dans la métodisation le logiciel A6. Par contre, Nahar, il a utilisé le logiciel comme ça. Le logiciel A6 est basé sur la méthode d'évolu fini et utilisé par les autres équations et considérant les conditions aux limites dont on a parlé. Et pour valider le présent travail, on compare les états numériques obtenus par A6 avec ceux de Nahar. Et justement, on a utilisé, on a utilisé, on a comparé avec Nahar parce que c'est la configuration la plus proche de notre travail. parce qu'il utilise comme nous, un canal rectangulaire, un canal rectangulaire, on n'utilise pas d'ilette, alors il est très proche. C'est pourquoi on a utilisé la configuration de Nahar. Cette figure montre la coupe transversale du panneau photovoltaïque du modèle de Nahar. Alors on remarque là que la configuration de Nahar, le canal de foradissement se dit au-dessous du panneau photovoltaïque. Lors de la validation avec le travail de Nahar, nous avons refait le travail de Nahar, mais on a utilisé le logiciel A6. et cette figure montre le moyage de la configuration de Nahar par A6. Lors de la validation, on a basé sur le fait de la vitesse d'entrée et la vitesse d'entrée et la température ambiante. Alors on remarque que nos résultats numériques et les résultats numériques de Nahar sont en très grand accord. Ils sont presque les mêmes. Avec une petite différence avec les mesures expérimentales, qui disent aux erreurs, ce n'est pas la différence. Et aussi nous avons comparé l'effet de roulement solaire et la puissance. Alors on remarque dans cette figure que les résultats obtenus en fonction de la puissance de sortie en fonction du roulement solaire, on remarque que les résultats numériques obtenus par un CIS et ceux obtenus par Nahar expérimental et numérique sont en très bon accord. Presque qu'elles sont confondées par différence. Cette figure montre la nouvelle configuration avec le logiciel en CIS fluide. Dans l'étude paramétrique, après la validation, une comparaison des résultats de simulation de nouveaux PVT avec celui de Nahar du point de vue énergétique et exergétique, cela permettra de faire ressortir la meilleure configuration de PVT hybride et évaluer l'impact réel de l'emplacement du canal, donc soit est-ce qu'il est bon au-dessus ou bien au-dessus. Il existe des paramètres intrinsèques et extrinsèques qui affectent l'efficacité globale. Les paramètres intrinsèques sont la hauteur du canal et la vitesse d'entrée de fluide. Et les paramètres extrinsèques sont la vitesse de vent et la température ambiante et la radiation solaire. On commence par l'effet de la température ambiante. Cette figure présente l'effet de la température ambiante sur l'efficacité énergétique globale et l'efficacité énergétique globale. On remarque que l'efficacité globale et le rendement globale n'est pas trop affectée par la température ambiante pour les deux configurations. Mais la nouvelle configuration proposée est supérieure à celle de la hauteur. Par contre, en ce qui concerne le rendement exergétique, on va voir que pour les deux systèmes, le rendement exergétique est affecté par la température ambiante. Lorsque la température ambiante, l'efficacité énergétique diminue. Mais notre configuration est toujours supérieure à celle de la hauteur. Et aussi, toujours avec le fil de la température ambiante, au remarque de cette figure, que la température moyenne de la cellule augmente avec l'augmentation de la température ambiante, mais toujours notre système est inférieure à celui de la hauteur. Et la température est inférieure à celui de la hauteur. Avec une différence de 13 degrés. Et dans cette figure, on remarque l'effet de la température ambiante sur le rendement électrique. On remarque que pour les deux systèmes, le rendement électrique diminue avec l'augmentation de la température ambiante, mais la nouvelle configuration est toujours supérieure à celle de la hauteur. Ce qui confirme que pour la nouvelle configuration, les fils d'absorption du rendement solaire par la canale, et aussi pour les fils de la hauteur maintenant, on passe à les fils de la hauteur du canal. Cette figure montre les fils de la hauteur du canal sur l'efficacité énergétique globale et exergetique globale. On remarque que le rendement global des deux systèmes augmente avec l'augmentation de la vitesse avec l'augmentation de la hauteur du canal. Mais on remarque qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux systèmes. Par contre, dans le rendement exergetique, on remarque qu'elle est au contraire. Elle diminue avec l'augmentation de la hauteur du canal. Et la nouvelle configuration est supérieure à celle de la hauteur du canal, du côté qualité d'énergie. Et aussi pour les fils de la hauteur du canal, on remarque sur cette figure que la température moyenne de la cellule, elle diminue. Mais à prix de 2 cm et quelques, l'effet de la hauteur du canal n'affecte pas beaucoup la température. Elle ne varie pas beaucoup pour les deux systèmes. Mais toujours notre configuration est supérieure à celle de Nahar. On remarque une différence de température presque de 14 degrés ou 13 degrés entre les deux températures. Notre système est mieux à froidir que celui de Nahar. On se concerne la vitesse d'entrée de fluide. Le fil de la vitesse d'entrée de fluide sur l'efficacité énergétique et exergeté globale, on remarque sur le rendement énergétique global qu'il augmente avec l'augmentation de la vitesse d'entrée de fluide. Et notre système est supérieure à celui de Nahar. Par contre, on se concerne l'efficacité exergetique. On remarque qu'elle diminue avec l'augmentation de la vitesse d'entrée. Et la nouvelle configuration est supérieure par rapport à celle de Nahar. Et dans la figure 1, on se concerne le pivoté de Nahar. On remarque l'existence d'une zone de surchauffe. Cela veut dire que la distribution de la température n'est pas bonne. Parce que lorsque le fluide quitte la zone où le fluide quitte le panneau, on remarque une zone de surchauffe. La température peut atteindre jusqu'à 26 degrés. Cela risque un choc thermique et peut-être la détérioration de la panneau. Par contre, dans la figure 1, on remarque notre système qu'il y a une bonne distribution de la température et qu'il y a une existence de la zone de surchauffe. Il n'y a pas de surchauffe par rapport à la salle de Nahar. Et la température maximum atteinte est presque 68 degrés. Il y a une différence entre les deux systèmes. En ce qui concerne les filtres de rayonnement solaire, cette figure présente les filtres de rayonnement solaire sur l'efficacité énergétique globale et exergetique globale. On remarque que le rendement énergétique globale diminue avec l'augmentation de rayonnement solaire. mais toujours, comme on l'a dit, notre système est superé à la solidarité. Par contre, cette fois, les filtres de rayonnement solaire sur l'efficacité on remarque que lorsque le rayonnement solaire augmente, la différence entre les deux systèmes augmente. avec l'efficacité de rayonnement solaire modérée, presque la même valeur. Maintenant, on passe à l'effet de la vitesse de vent. On remarque que le vent a presque aucun effet sur notre configuration sur le côté du rendement globale. On remarque une faible diminution, presque négligeable. Par contre, à la configuration de Nahar, on remarque qu'il y a un grand impact négatif. sans rendement énergétique globale, on ne peut pas diminuer avec l'augmentation de la vitesse de vent. Mais par contre, on se concerne l'efficacité exergetique. On remarque que les deux systèmes sont presque stables. Ils n'ont pas affecté par la vitesse de vent. On déduit que le vent n'a pas un impact sur l'efficacité exergetique. Mais notre configuration est toujours supérieure à celle de Nahar. Maintenant, on passe à la partie des capteurs hybrides qui concerne les capteurs hybrides à base de nanofluides. Les nanofluides sont peut-être définis comme des fluides contenant des particules nanométriques. Ces fluides sont constitués de nanoparticles mélangés dans les fluides de base. Ces nanoparticles utilisés sont généralement constitués des métaux, des oxydes, des carbures, des nanotypes de carbone. Et les fluides de base vraiment utilisés pour les nanofluides sont l'eau, l'éthélène glycone et l'huile. C'est ce qu'on rencontre généralement. Les nanofluides, il y a différents modèles. Pour estimer les propriétés thermophysiques effectives des nanofluides ont été proposés. Et pour la plupart d'entre eux, les effets de concentration des nanoparticles, la conductivité thermique des fluides de base et des nanoparticles, et la gémité des particules sont prêts à considération. Mais il n'existe aucun modèle prédictif pour toutes les nanofluides. C'est le point essentiel. Parce qu'on trouve des recherches, quelqu'un qui donne des résultats, mais par contre, elles ne peuvent pas utiliser d'autres nanofluides. Parce que les nanofluides, d'après son montant de tension, on trouve des différents types, des différentes géométries, avec des différentes tailles. Il n'existe pas un modèle prédictif exact. Pour la conductivité thermique effective, dans le fluide, nous avons utilisé, pour les simulations, nous avons fait une régression linéaire en combinant des données, des données expérimentales, des données expérimentales, de certains recherchants. De certains recherchants, dans l'importance, consiste que ces données sont utilisées de deux. On mesurait la conductivité et la viscosité thermique, la viscosité dynamique. Et c'est rare qu'on trouve les deux paramètres que l'on mesurait par la même personne. C'est pourquoi j'ai choisi cette armoise au terme. Et cette figure montre la régression linéaire, avec un intervalle d'erreur plus ou moins 3. Et le rapport des conductivités thermiques dans la fluide, CO2, par rapport aux fluides de base, c'est par l'équation suivante. Et pour la viscosité dynamique effective, on a utilisé la même méthode avec la conductivité effective. On a utilisé les échantillons scientifiques qui ont utilisé la densité dynamique et la viscosité. Et cette figure montre la régression linéaire, dont on a utilisé. On l'a utilisé avec un intervalle d'erreur plus ou moins 8%. Et en ce qui concerne la densité et la stadeur spécifique, elles ne posent pas de problème. Parce qu'elles sont considérées comme, elles se calculent comme des mélanges. Et ces formules sont valables pour toutes les normes fluides. Elles sont testées expérimentalement. Concernant l'assimilation, nous adoptons dans ce travail la géométrie et la configuration des correcteurs hybrides proposées par Nahar. Parce qu'elle est expérimentée et similée avec un 6. Dans notre cas, en revanche, nous avons utilisé un 6 fluides pour la simulation. Dans la présentité de la première loi et la deuxième loi de l'énergie, les exagistes seront pris en compte pour l'évaluation des performances des correcteurs hybrides à base de nanofluides. Cette figure montre la configuration dont on a utilisé, et celle de Nahar, on remarque qu'au lieu de l'eau, on a utilisé dans l'eau fluide. Il y a aussi que le canal de refroidissement est situé au-dessous du ballon privé. Par contre, la première configuration, on a utilisé l'eau, l'eau a utilisé à la face supérieure. Et la différence entre cette configuration et l'autre, la configuration, lorsque le canal est situé au-dessus, il y a l'absorption de l'eau solaire. Par contre, là, il ne suffit pas à l'absorption de l'eau solaire. Pour les hypothèses pour simplifier le travail, les hypothèses simplificataires sont pratiquement les mêmes, celles adoptées pour le PVT à eau. Cependant, pour le nanofluide, le canal de refroidissement est placé sur le PVT. Ainsi, il n'y a pas d'absorption de l'eau comme un 10 à la figure. Les hypothèses sont identiques, adoptées de l'anofluide. Pour les équations universelles de conservation, on a utilisé l'équation de continuité et l'équation de quantité de mouvement sur la direction x, y, z, et l'équation d'énergie. Et dans cette équation, on remarque l'absence de paramètres qui calculent l'absorption de mouvement solaire en fonction de l'hauteur des cadavres, parce que, comme on l'a dit, il n'existe pas l'absorption solaire. Et aussi, on concerne les conditions thermiques, dont une domaine solide, comme l'autre cas, les conditions sont modélées de mécanismes de transfert de chaleur à travers les différentes couches. Et la résistance interface, on s'est posé négligeable, et l'équation de la condition thermique sera un peu comme. Et aussi, dans les données fluides, c'est comme ça. Et aussi, on considère les conditions de long glissement qui sont appliquées sur les surfaces, à l'absorption des fluides et à la pression atmosphérique. Et la condition sur la surface thermique est vraiment remarque qu'il y a une date par convection, et qu'il y a une date par rayonnement. Et les conditions à l'imite adiapathique considérées au fond des réservoirs et parois latérales. Et les interfaces entre les fluides et les surfaces supérielles à l'intérêt des réservoirs, les hormones laminares est totalement établies définies, et donc approximées comme étant équivalent à celui-là entre deux plaques parallèles soumises à deux fluides de chaleur, fixe, mais différente. Et mi-submi de bas est égal à zéro parce qu'on a considéré que la surface de bas est adiapathique. Et selon l'équation de Schein-Longen, le nombre de réservoirs, par conséquent, le nombre de réservoirs de la surface supérieure des réservoirs peut être calculé comme celui. Et on est égal à 5,1. Et le nombre de réservoirs, on l'utilise pour déterminer le coefficient de la convection H par cette équation. Dans le présent travail et le doctoral, les analyses énergétiques et exergetiques présentées considèrent le collecteur PVT comme un volume de contrôle auquel sont appliqués les bilans énergétiques et exergetiques. Assez suivi, l'utilisation est toujours pour les simulations. Et les comparaisons et les comparaisons de performances sont faites avec les études de Sardarabadi de 2017-2017 dans le PVT et YouTube. Parce que Sardarabadi, il utilise type plaque. On va comparer notre système qui utilise un canal de froidissement avec un anofluide par le système de Sardarabadi qui utilise l'anofluide CO2 avec la même concentration mais seulement la différence entre les plaques et YouTube. Dans la comparaison, on commence par la comparaison sur l'effet de la hauteur du canal sur la température moyenne de la cellule. On remarque tout d'abord qu'un système PV, sa température est très élevée par rapport à PVT hybride. Quelque soit le système de froidissement, sa température est très élevée par rapport au système PVT. Et maintenant, si on compare le système de Sardarabadi de Black et YouTube, sa température est élevée par rapport à un autre système qui utilise un canal de froidissement. Il y a aussi des effets de canal de froidissement sur la température civile. On remarque que la cellule est petite, le lieu de refroidissement est moyenne. Et lorsque la température de racine augmente, on va faire l'augmentation de la hauteur du canal. Et aussi, pour la température de la sortie du fluide, on remarque que les températures de sortie pour les différents auteurs de canal sont presque confondues avec celui de Sardarabadi. Sauf, à partir de 13 heures, on remarque que le système PVT plaques et tube est supérieur à celui de canal rectangulaire. Dans l'étude de performance électrique et logique, il y a certains qui utilisent le rendement global pour les calculs. Il y a certains qui utilisent le rendement effectif. Alors, nous avons utilisé l'efficacité électrique pour une hauteur de canal de 3 cm. Pour comparer, nous avons trouvé que lorsqu'on utilise le rendement global, l'efficacité électrique est supérieure beaucoup à une différence importante entre le système avec canal et le système plaques et tube. Par contre, lorsqu'on utilise le rendement effectif, il y a une différence pas importante comme avec le rendement total. L'effet de l'exergie thermique, on remarque que l'exergie thermique est presque les mêmes des deux systèmes, sauf qu'à partir de deux heures, on remarque que le système PVT plaques et tube est supérieur à celle avec canal rectangulaire. On peut dire que lorsqu'on veut maximiser ou bien avoir de l'énergie thermique, on peut utiliser le système plaques et tube. Par contre, si on veut garder le rendement électrique, on utilise une rivière avec canal rectangulaire. Et on voit l'effet de la hauteur du canal sur le rendement électrique. Cette figure montre que le rendement électrique diminue avec l'augmentation de la température ambiante. On remarque aussi que le meilleur rendement électrique, on l'obtient avec une valeur de 2 cm. Alors, le rendement électrique diminue avec l'augmentation de la hauteur du canal. On remarque qu'avec la faible valeur du rendement électrique, c'est situé avec 5 cm. Par contre, la 2 cm, elle est supérieure beaucoup à... Et pour l'effet de la hauteur du canal sur le rendement thermique, on remarque que la température ambiante, elle n'apprécie aucun effet sur la température du rendement thermique. Par contre, on resté l'effet de la hauteur du canal, remarque que lorsque l'on augmente la hauteur du canal, le rendement thermique augmente. Ce qui est un effet concurrent entre le rendement thermique et le rendement électrique. On remarque que le rendement électrique diminue avec l'augmentation de la hauteur du canal. Par contre, le rendement thermique augmente avec l'augmentation de la hauteur du canal. Dans cette figure, on a proposé la nouvelle méthode pour déterminer la hauteur du canal optimal. D'après les deux figures précédentes, on a remarqué qu'il y a un effet entre le rendement thermique et l'électrique. Dans cette figure, on remarque que le rendement global énergétique augmente avec l'augmentation de l'auteur du canal. Par contre, l'efficacité exergetique diminue avec l'augmentation de l'auteur du canal. Cela génère un effet concurrent. Si on augmente la hauteur du canal, on obtient un rendement d'énergie globale supérieur, mais on perd en qualité d'énergie. Ou bien, si on a faible la hauteur du canal, on perd en qualité d'énergie globale, mais on gagne un côté de qualité d'énergie. Alors, nous avons décidé de présenter la différence entre l'augmentation total et l'exerget total. Et présenter ces points en fonction de la hauteur du canal. Et lorsqu'on a fait la régression linéaire, on a obtenu une corrélation r² égale à 1. Et on remarque un point d'inflexion. Dans ce point, le rendement global est faible et l'exerget est maximum. Et dans ce point, le rendement électrique est maximum et l'exerget est faible. Alors, ce point convient à l'auteur optimal et l'auteur optimal du canal. Donc, les deux valeurs sont maximum. Enfin, pour la conclusion des perspectives, il y a deux conclusions. Il y a deux conclusions pour les PV à base d'eau et les conclusions PV à base d'eau. En ce qui concerne le PV à base d'eau, basé sur la première et la deuxième loi de thermodynamique, une analyse de l'efficacité globale d'un nouveau collecteur solaire hybride à base d'eau est réalisée. Il y a des îles et les résultats ont été comparés à ceux de l'arrière et on. Principalement et jusqu'à présent, les connecteurs PVD hybrides monocanales sans plaques absorbantes et tubes ont donné des rendements énergétiques plus élevés. Deuxièmement, dans tous les cas, on peut remarquer l'efficacité énergétique globale et l'efficacité exergetique de nouveaux systèmes PV sont supérieurs à celles de l'arrière. Cela montre qu'en termes de qualité et quantité d'énergie, le nouveau capteur proposé dans les cosmoctites, lui, est supérieure. Pour les paramètres d'intérêt, l'efficacité exergetique est un facteur favorable pour l'efficacité exergetique, tandis que l'efficacité énergétique reste inchangée. D'autre côté, la température ambiante compliquée a un impact négatif sur l'efficacité exergetique et n'a pas d'impact d'efficacité énergétique. Et en ce qui concerne la vitesse d'entrée de l'eau, le refroidissement semble être un facteur favorable pour l'efficacité énergétique et défavorable pour l'efficacité exergetique. Par ailleurs, l'étude montre aussi que le nouveau PVD, le problème de surchauffe n'existe pas. Peu importe l'emplacement de la cellule, la température est inférieure à 68 degrés, alors qu'elle peut atteindre les 126 pour le PVD de Naham. La vitesse de vent n'a pratiquement aucun impact sur le nouveau PVD proposé et les rendements énergétiques exergetiques sont inchangés. Enfin, tous ces résultats montrent une certaine supériorité du nouveau producteur hybride afin qu'un canal par rapport à un PV existe actuellement. De plus, la forme jumétrique rectangulaire du canal de refroidissement a permis un refroidissement sur l'ensemble des surfaces de PV. Ce fait est confirmé tout récemment dans les recherches de Marianne, Erato et Orne, qui ont trouvé que le connecteur plat avec un anon testé ont des ondes supérieures avec des circuits plaques étypes. Et aussi, pour les paramètres intéressants, la hauteur du canal de refroidissement étudie déjà les effets concurrents de l'efficacité énergétique exergetique. Cela conduit à l'optimum géométrique et est proposé ici comme point d'inflexion de la courbe de l'engagement global et l'exergetique globale. En fonction de la hauteur du canal, pour le cas de prison, on trouve H approximativement égale à 3,6, ce qui est similaire à celle expérimentalement déterminée par H1 et H1. Pour la partie du PVD à la base du nanofluide, un taux de refroidissement très important des cellules photovoltaïques est obtenu. Le cas du PVD à 20 canal par rapport à celui de platitude. En effet, si la température moyenne durant l'arrière de surface des modèles PV seule est approximativement égale à 64,6 degrés Celsius. Une diminution de la température de 19,4 degrés pour le PV avec un canal H3 est donnée alors qu'elle est 11,48 pour le type chute à tube. Les performances selon la première et seconde loi de la thermodynamique des deux connecteurs hybrides, PVD à base d'eau et de nanofluide, sont très différents. Le PVD de Sardarabadi et H1 est un type à un meilleur rendement thermique de 44,34% et 37% pour le canal rectangulaire. Cependant, son exergé global est plus faible par ailleurs pour l'eau. Avant, le canal de fournissement est séparé à celui du chute à tube de Sardarabadi et H1, avec 35,87% et 34,12% pour le type de canal et le type de chute à tube respectivement. Le conducteur hybride PVD à base de nanofluide eau avec un canal de fournissement n'a qu'à faire mais davantage d'efficacité énergétique par rapport au PVD à base d'eau. De point de vue exergétique, en revanche, le PVD à base d'eau est meilleur, même comparé avec un nanofluide avec des fractions massiques élevé de 4,12%. Contrairement à l'étude de Sardarabadi et H1, la présentitude montre que l'augmentation du rendement énergétique reste modérée à base de nanofluide eau lorsque la fraction massique ferme. L'auteur optimale du canal est obtenu par la méthode graphique des points de friction comme on a utilisé dans le cas du PVD à eau. Elle donne une valeur très proche à celle calculée par l'équation de Bijan. Bijan a fait une étude de fournissement des composants électroniques. Elle a fait sortir un nombre qui porte son nom. Alors on a utilisé cette équation, on a trouvé une différence de 1,1% qui est acceptable. Enfin, pour les perspectives, nous venons étudier avec le pano COVID avec un fournissement placé au-dessous. Dans le cas de nanofluide, en effet, il est maintenant possible de considérer un cas d'étude, car depuis quelques mois, des résultats sur le spectre d'absorption du rendement solidaire par nanofluide ont été publiés. Lors de notre travail, sur la nouvelle configuration, il n'existe pas de données qui montrent l'absorption du rendement solidaire par le nanofluide. Alors on ne peut pas l'utiliser, parce qu'on ne connaît pas comment elle s'absorbe dans l'eau. Et aussi, on veut réaliser un prototype d'un nouveau quartier à base d'eau et aussi avec un nanofluide. Et cela montre les travaux publiés à partir des résultats de recherche, de publications d'eau en plus et une communication internationale. Merci pour votre attention. Je vous remercie, monsieur Dhani, d'avoir exactement consommé votre temps, 1 minute par minute, 40 minutes. Donc, on commence par, donc, le professeur Khilaf Abdallah, qui est de l'extérieur. Monsieur, toi. Merci. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Je dois dire que le sujet m'intéresse et m'intéresse beaucoup parce que je travaille beaucoup sur ça aussi. Je travaille sur le PVT et maintenant, je travaille sur le PCV. Eh bien, le CPV, je m'excuse. Le CPV, donc, c'est une étape plus élevée. C'est-à-dire que là, vous avez le panneau automataïque et l'eau, il faudra dire, c'est après, de l'eau. Donc, dans le CPV, vous avez le panneau à l'intérieur d'un concentrateur. Donc, vous augmentez les radiations, donc la température va être plus importante. Et donc, vous devez la refroidir pour que la température d'une minute. Donc, grosso modo, c'est le même système. Sauf que pour les CPV, vous avez une température de sortie très importante. Allez-y, vous avez vu ça ? Et vous avez aussi un rendement, une production d'électricité très très importante. Toujours est-il que le PVT est toujours d'actualité. Il y a énormément de travaux qui sont faits sur le sujet. Et votre travail m'a beaucoup intéressé. Je ne vous cache pas parce que j'ai eu votre thèse. La chose que j'ai faite, c'est de faire une recherche du blog. J'ai lu une fois de plus sur le sujet, ce qui a été fait, etc. Et je vois que vous êtes à la page. J'ai été aussi agréable, monsieur, de voir que votre publication, c'est l'index facteur, est très important. Mais vous avez eu quand même relativement beaucoup de citations. Et ça, c'est pour moi une éducation d'un travail qui est très très respectueux. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose. C'est des petites remarques. Vous n'en faites pas. Je ne suis pas trop méchant. C'est de poser. Moi, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est calcul. Je vous assure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté physique de la chose. C'est à travers ça qu'on évolue. Dans votre abstracte, une introduction, je pense, vous avez parlé de l'effet de la chaleur et de l'effet de la poussière. N'est-ce pas ? C'est l'introduction. Et c'est l'introduction au page 3. Merci. Donc, c'est au page 3. Page 3, c'est la première ligne. Pour ce qui concerne le premier point, la chaleur ainsi que la poussière sont responsables de la faiblesse du rendement de conversion des panophodotiques. On est d'accord. Vous venez de nous expliquer comment la chaleur agit. Donc, la chaleur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle agit directement sur la bande interdite. Et en faisant varier cette bande interdite, vous avez des pertes de charge et donc des diminutions du rendement. Et la poussière, comment elle agit ? La poussière, elle couvre la surface, elle empêche le passage du rendement solaire. Exactement. C'est ça. Donc, c'est tout ce qu'elle fait. Elle arrête et puis elle absorbe au niveau de la paroi. Est-ce que vous pouvez aller au diapos 7 ? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ou l'autre. Je préfère l'autre. Ok. Maintenant, on porte l'absorption du rendement solaire par l'eau. Est-ce que vraiment tout le spectre visible n'est pas absorbé ? L'infrarouge, on est d'accord. Elle est partie. Pour le cas de PVD, elle n'est pas absorbée. Parce que, si vous avez remarqué sur la figure, les profondeur, le rouge orangé, il est atteint à 5 mètres. Et le vert a atteint presque plus, environ 30 mètres. Mais les jaunes étaient plus hauts. Les jaunes sont plus hauts. Donc, si on regarde, quelle est la fraction du visite qui est perdue ? Quand même, il y a une petite fraction. Bon, c'est ce nombre, vous voulez ça passer à peu près 10 %. Grosso modo. En fait, on vient à 10 %. Grosso modo, c'est 10 %. Mais c'est vrai. Ce qui est important ici, c'est que c'est l'infrarouge qui a été tout le reste. Aussi, monsieur, à l'auteur du canal, il y a entre 3 et 5 cm. Le rouge orangé dépasse 4 mètres. Le vert dépasse les 20 mètres. Le bleu dépasse 60 mètres. Et notre canal est juste 3 cm, 4 cm. Alors, il dépasse largement complètement, particulièrement. Presque tout, oui. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut aller à... Aller à la prochaine, l'huile. Regardez, là, vous avez quelque chose de très explicite avec la vert. Avec la vert, vous avez l'absorption par l'eau, c'est écrit en anglais, water absorption. Et là, vous voyez, c'est que l'absorption la plus ferme, c'est à peu près le bleu. Le bleu, l'infrarouge. Mais le reste, quand même, ça monte. Il y a des petites choses qui me chiffonnent un peu plus haut parce qu'on a une absorption qui monte et tout d'un coup, elle descend. Je ne sais pas pourquoi. Et là, peut-être que je vais plus tard. Aller au slide 15. Une petite question. Revenant à la cellule photovoltaïque, qu'est-ce que vous avez considéré ? Un type de monophe ? Un morphe ? Oui, monophe est un morphe. Comme celui de monophe. Donc, c'est un cellule, solution, amorphe ? C'est un morphe. OK. Parce que là, je me demande si on, et là, peut-être que c'est un travail de pesticides dans le futur, si on considère un autre type de cellules, est-ce que ça fera une différence ? Mais là, il faut aller vers le futur. Par exemple, il y a d'autres matériaux comme le cadmium, il y a d'autres matériaux comme les silicium avancés, qui peuvent supporter des températures qui sont plus élevées. On a le quantum dots. Et ça, c'est des cellules qu'on considère dans le futur, et peut-être que ça fera l'objet d'un travail futur. Allez-vous vers le 15 ? Non, pas vers le 15, c'est plutôt le 25. Moi, vous l'avez conscience... Reviens un peu plus loin ? Non, plus d'autre sens, voilà. Donc ça, c'est un Nahar. Nahar a considéré, parce que le problème que je vois maintenant ici, c'est que, Nahar, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a la cellule ou le panneau qui est fabriqué, et lui-même va faire le canal. Dans votre cas, parce que vous l'avez placé directement en contact avec la cellule, donc là, il faut une technologie qui tient compte de ça. C'est ça la différence entre les deux. Monsieur, il y a la cellule de l'EVIA. Il n'est pas superposée directement sur le PV. Il y a la couche de l'EVIA. On a déjà parlé dans les hypothèses que l'absorption de l'EVIA est 100%. OK. Oui. Et... Est-ce que c'est positif ? Oui. Si vous voyez aussi qu'il n'est pas superposée directement sur l'EVIA. Donc, vous avez... Un. Maintenant, je me rends compte que ce que j'ai compris est un peu différemment. C'est vrai. Vous la mettez au-dessus de la cellule et pourquoi vous n'avez pas l'absorption ? J'ai un peu mélangé les choses, mais c'est clair. C'est bon, c'est bon. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que la vitesse d'écoulement, elle est faible, n'est-ce pas ? Elle est de 2 millimètres, 0,2 millimètres, donc c'est normal pour l'écoulement. Et là, on voit une diminution de la température de sortie. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Lorsqu'on monte la vitesse, l'eau n'aura pas assez de temps pour... Pour l'échange thermique. Oui, il n'aura pas assez de temps. Mais lorsqu'il a... Votre encadre, c'est quelque chose sur le temps de réponse, n'est-ce pas ? Oui. Et son doctorat, c'est lui qui a répondu la question. Il doit mériter sans doute. Non, c'est bon. Allez-y. Non, c'est pour vous, un peu, les choses. Donc, c'est normal, c'est une vitesse d'écoulement plus rapide, un échange moindre et donc la température... Voilà, la vitesse n'aura pas assez de temps pour réextraire la température. Roule 26. Roule 26, c'est bon. Roule 29. Ok. On a l'énergie... Moi, je regarde l'énergie, l'efficacité énergétique, j'ai mes collègues pour regarder l'exercice. Donc, on voit que l'efficacité augmente avec la température ambiante. Non, elle diminue. Elle diminue. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le côté physique ? Pourquoi ? Parce que... D'abord, on prend que la température ambiante est la température dentée de fumée. La température ambiante. On s'est posé qu'il y a la température dentée de fumée. Oui, madame. Lorsque la température... Ça, c'est vrai qu'on veut être à la température de la cellule. En fonction de la température de 10. On calcule ta rendement à un rendement thermique. C'est bon, en fonction de ta rendement à la température. Oui, mais on a la même chance lorsque les... Lorsque la température ferme, vous avez la chauffée et puis il y a des camions. Donc, c'est une question d'échange thermique qui dépend de... D'état T. Vous avez la montrée et la sortie. Est-ce que la température ambiante est là ? T'as fait, elle m'a dit la température de la cellule. Est-ce que tu as rendement à un rendement là ? OK. Non, la question ici, elle est simple. Parce que vous avez une température ambiante qui est élevée. Donc, l'écart de température du fluide va être relativement faible. Ce qui fait que l'échange thermique est faible et donc l'enferration est faible. Et donc, l'efficacité énergétique ne va pas augmenter. Alors, le slide 32. Là aussi, dans votre cas, elle est stationnelle. Dans le cas de Nahar, elle augmente. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette différence ? Parce que, monsieur, lorsque la couche d'eau augmente, elle augmente aussi l'absorption d'une naffe rouge. On extrait beaucoup de naffe rouge. Dans son cas, mais il a la même chose lui aussi. Non, lui, il n'a pas l'absorption d'une naffe rouge. Oui, c'est ça. Oui, il n'a pas l'absorption de la naffe. Il n'extraite pas le filtre de la naffe rouge. Par contre, non, nous avons le filtre. Alors, une partie déjà extraite. Par contre, lui, non. Elle est située au canal au-dessous. En dessous. Est-ce que j'ai fait ? Roles 53 à 54 ? Est-ce qu'on va mettre un peu en perspective, ça ? Le temps. Il est relié à l'irradiance, c'est ça ? C'est pas le temps, l'irradiance, ça varie avec le temps. C'est ça ? Voilà. Ok, donc le matin, l'irradiance est faible. Donc, après, j'ai sûrement, ça monte doucement. Mais pourquoi, à la fin de la journée, ça ne diminue pas ? Bon, c'est-à-dire, à la fin de la journée, franchement, il vient l'après-midi et l'heure et l'heure et l'heure et l'heure et l'heure et l'heure. Oui, c'est normal. Tu aurais dit, continuez, parce que ton cadre convient de ton fréquence. C'est-à-dire, entre l'échange de chaleur et la porte de chaleur, il y a un temps de différence qui fait que, même si, pendant ce temps, l'irradiation est faible, le temps d'échange est un peu plus tard. Donc, ça dit méxiné. Et, c'est exactement, c'est le mot qu'il fallait. Pour les mécanicières. Et si vous êtes allé un peu plus bas, parce que ça commence à diminuer, si vous êtes allé plus bas, vous allez voir comment elle va diminuer. Est-ce que vous avez essayé d'avoir l'essence de l'élément solaire ? Oui, de l'élément solaire. Oui, de l'élément solaire. Un moment très important quand même, ici. Elle est de 54. La même chose ici, c'est la même question. Bien que là, je vois déjà quelque chose qui diminue. Parce que la température de sortie, vous avez les radiances qui diminuent, donc la porte chaleur qui diminue, donc la température de sortie va diminuer. Donc là, il fallait aller un peu plus dans les mesures, mais c'est de très bons résultats. Finalement, 58. L'efficacité énergétique. Là, la... 57. 58. C'est 58, c'est l'efficacité aussi, non ? Technique. Maliche. Râle électrique. OK. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution brusque, et puis, elle remonte. Pourquoi ? Elle est simple. Parce que la température n'est pas... n'est pas une vie là... de l'eau, de l'eau, et... c'est marqué de l'eau, mais... parce que la température... non, non. non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. dont la température... La température de l'eau diminue, donc. Donc, c'est un refroidissement naturel. Oui. Un peu plus de l'eau, non. une question on sait qu'elle est des radiances normal c'est bien par exemple j'ai dit qu'elle est la moyenne d'irradiation c'est le meilleur et l'arrivée c'est la base saison spéciale qui chauffe les données donc quelle conclusion on peut tirer d'ici une conclusion générale de l'utilisation pratique tout ce que tu as fait ici qu'est ce que tu me conseilles pour le sud surtout pour le c'est premièrement et lorsqu'on met le canal de fournissement au-dessus de panneau on protège la cellule parce qu'elle est facile de changer juste la couche de vin elle coûte pas cher comme le PV ensuite il absorbe la température de la cellule ne va pas augmenter comme dans le cadre conventionnel avec les pieds ou bien c'est si je te dis j'ai pas deux ou trois pour cent de l'irradiation d'études qu'est ce que tu le dis quand tu le fais on tape je fais quand même un petit peu d'irradiation qu'est ce que tu le dis dans tout cela non on va vous ne perdez pas la partie d'études qui servent la conversation j'ai juste la partie approche qui ne servent pas la conversation et c'est vrai la réponse aussi il dit ça dépend de la cellule et la cellule dépend de ça on a été dit de la vente et vite tu détermine à quel niveau tu peux absorber une des choses que je recommande aussi c'est d'utiliser un un système mutilier d'ailleurs tu as pensé vous avez pensé au bon c'est bon c'est l'essence de l'essence en conclusion je dis que le travail est bon moi ça s'envoie beaucoup je travaille sur ça donc ça m'a interpellé j'étais agréablement surpris de faire des publications c'est quelque chose d'extrêmement un spectacle extrêmement bon le journal est d'un niveau quand même très très bon et le nombre de donc je passe la parole au professeur d'aide d'être il voit que soit que après avoir lu la mémoire du travail mais personne ne peut en discuter que le travail est bon néanmoins lorsqu'on nous demande de faire un crédit d'un travail qui a pris quelques années généralement un voyage je le divise en deux je mets des remarques de forme et de remarques de fond concernant la forme j'ai lu la thèse concernant la forme je dois dire c'est comme ça que je ne suis pas très satisfait sur la forme vu que un petit peu l'organisation de la thèse n'est pas liée à son maximum je peux faire beaucoup de remarques mais je peux répondre à la table des matières on dirait des tables de matières contents résumé de la thèse abstracte et puis il y a un deux trois quatre au dos c'est écrit ii milieu de deux ivi enie 5e existe et non il a sûr en 1,2 aliens après les Lai ça désire et moi je conseille très sincèrement de revoir leurs organisations et je suis remarqué parce que j'ai lu que les à la position des remarques de forme qu'un complet pour moi des marges de fort se sont pas C'est pas très très important, mais comme la thèse est supposée être archivée et peut être aussi publiée sur 10 pays, sur des nations rurales, là on a bien que nos étudiants et nos collègues aussi, c'est pas tellement bien écrit, c'est même très mal écrit. Par exemple, l'introduction générale et la conclusion, ainsi que le chapitre 7, la proposition de la hauteur du canal, sont écrites d'une manière et le reste, 80% de la terre, sont écrites d'une manière très différente. Il y a eu deux personnes qui ont écrit la thèse. Donc je suis hier à Dakar, je conseille très sincèrement de revoir Adel Rode, Adel de la forme, mais très sincèrement, je conseille de revoir. Je peux proposer Adel Rode, Adel de la forme, mais ça reste à vous bien faire. Adel, côté de la forme, le côté du fond, on ne pose pas beaucoup de questions, c'est un peu de manière à passer surtout au ce qui est physique, et m'a obligé, en quelque sorte, entre guillemets, à l'événement, d'aller vers les calculs. Et donc, une petite revente avant de passer à une ou des questions, en particulier sur les équations, Consol est fluent. Il y a là, il ne sort pas de forme en 6 années, mais c'est plutôt fluent. Les résultats que j'ai gagnés à Naya et à la première lecture, c'est que les deux logiciels qui sont en concurrence actuellement sur le marché, les deux logiciels sont à peu près égaux, en quelque sorte. Pas mal de calculs ont été faits sur les deux logiciels, sur les deux plateformes, pour les comparer. Et là, la différence qu'on a trouvée, qui a été publiée, j'ai lu l'année, c'est que les deux logiciels donnent les mêmes résultats, exactement les mêmes résultats, ils sont aussi bons que les deux. Ça, il y a une différence, c'est que la plateforme en 6 long est beaucoup plus rapide. Il y a des résultats qui se donnent en 4 heures, en 6 les donnent en 2 heures, ce n'est pas ça, moitié, millions de tiers. Mais les résultats sont les mêmes. Alors, pour vous dire, si vos amis vous comparez des résultats qui sont débronnés par des calculs sous motif risque, c'est bon, pas de problème, ils donnent bon résultat. Ceci dit, je suis un petit peu surpris, vous avez écrit la validation, la validation de tout modèle, validation avec Nahar et Aul. Je voudrais que vous m'expliquiez, dans ce que vous avez fait la validation, les PVT ne sont pas les mêmes. L'un a le vôtre, a un camal rétambulé en-dessus, dont la réalisation technologique me paraît un peu difficile, et Nahar a fait avec un camal qui est en-dessous des cellules. Et ce ne sont pas les mêmes systèmes, et donc on ne peut pas valider avec un travail comme ça. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez tenu compte que l'eau, dans votre cas, qui est en train de s'écouler au-dessus de la cellule et qui est donc en contact avec le rayonnement, est-ce que l'on ne s'évaporte pas ? Non, elle ne s'évaporte pas, parce qu'on dit, c'est-à-dire que la température de l'évaporation de l'église, c'est de faire la température de l'évaporation. C'est la température ? L'évaporation. La température de l'évaporation, elle dépend, elle n'est pas de 100 degrés. L'évaporation de l'évaporation. Vous êtes-ce que vous avez compris entre les deux parois ? Ça doit être un peu de la température de l'évaporation. Il n'y a pas une parois supérieure. Si, un canal de verre est un peu de l'intérieur. Je m'en ai dit, il ne faut pas expliquer. S'il y a un canal de glace, il y a un effet de serre. La couche ou l'Astassie est posée à la couche ferme, on a tenu compte que la couche de Valadek à l'automne spécifique, on a 90 %. Parce qu'il y a des systèmes de déshabondance d'eau qui utilisent le mabka qui m'a l'eau. Ils enferment l'eau dans un canal qui est aussi rectangulaire dans lequel on fait passer de l'eau. Et qui sont d'autre côté, qui s'est raccord et qui a laissé vous tous. Bon, vous dites à nous. Ok, d'accord. Lorsque vous avez fait la simulation numérique, vous avez fait la simulation numérique. et bien sûr, la modélisation mathématique. La modélisation mathématique, vous avez utilisé les équations, vous avez fait le slide de l'écart, les trois équations conduites, les trois équations universaires. Hadouma, c'est l'équation qui vient de la physique, qui est l'équation de conservation de la masse, quand il y a de la masse, la fonction de continuité, qui est très très simple d'ailleurs, vu que vous avez un écoulement laminaire, donc il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de montée de turbulence, donc ça, c'est simplifié, je pense que le cas. Hadouma, les trois équations, est-ce que vous avez pu fermer le système dans les trois équations Hadouma ? Vous avez ajouté d'autres équations. les deux équations qui flèchent. On a généralement fait le contenu physique, on a en plus des équations universelles. Tous les logiciels, dans leurs noyaux, permettent la solution des équations universelles. Les équations de conservation, masse, quantité de mouvement et énergie. Il n'y a pas de problème. Il y a tous les moyens. Mais on nous donne aussi, Hadouma, le secret des logiciels, on nous donne aussi l'occasion d'ajouter des équations, de changer des équations. Ce qu'on appelle les équations de constitution. Les équations, moi, qui nous permettent de particulariser le problème d'Ainan. Il n'y a pas des équations particulières interlocalaires. Parce que les équations de la masse, on l'utilise partout. Quelles sont les équations constitutives que vous avez ajoutées dans votre cas pour fermer le système ? Parce que le système, il est ouvert. Ça veut dire qu'il y a plus d'inconnus, plus d'équations. Et donc, on doit ajouter un certain nombre d'équations pour ce qu'on appelle fermer le système. quelles sont les équations pour les équations. Parce que presque tous les objectifs d'autres, les objectifs d'entrée, sortie, entre, sortie, il y a un accès mal à l'avenir jusqu'à ce qu'il y a d'autres objectifs. et donc, le deuxième, qui a de l'autre, il y a de l'autre qui 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 est ouvert, c'est un accessible où on peut changer les équations. Les équations de conservation, on peut les changer. On peut changer les équations, nous on peut changer, on peut changer les autres. On peut changer. Vous avez trouvé un modèle pour la variation de la viscosité en fonction de la température, pas de problème, donc vous avez un liquide, donc c'est pas un gaz, c'est un liquide, donc parce que j'ai un gaz qui dit d'autres modèles, d'accord, pas de problème, ok, c'est pas grave. Est-ce que vous avez utilisé un modèle pour la conduction thermique, la conductibilité thermique, le facteur de conduction, le cas, le cas, c'est le lambda, en anglais on fait K, en français c'est le lambda, est-ce que vous avez une équation pour ça ? D'accord, comme l'eau elle est en train de, elle est en mouvement, quand le fluide est en mouvement c'est plus de la conduction c'est de la convection. Pour le cas de la conductivité, pour le cas de la convection, on utilise dans l'équation anglais de l'arbre, le nombre de l'escent, l'équation de l'oblite surface, un écolement, un laminar, notamment en plis, avec deux filets fixes différents, mais c'est à l'équation de l'escent, on s'arrête l'ombre ou l'escent ? L'approche de l'escent, l'approche de l'escent, c'est de donner H en fonction de certains facteurs. Et j'ai eu l'analyse dimensionnelle, où pour faire l'équation anglais, c'est d'ina, pour fermer le système, c'est l'une des équations qui est plusieurs, pour fermer, il y a une multitude d'équations, moi je nous cède, 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 nous cède. Il n'y a pas de problème avec mes formules, tu dis que j'utilise ces formules, parce que ce sont des formules empiriques, pas de problème. OK. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois, mais j'espère que j'en ai même entre ce détail ou autre, c'est un peu d'autres détails, la physique. En fait, chaque fois, il y a une des conditions limites, il y a une condition de non-glissement, non-glissement à la paroi. Et généralement, quand on dit qu'on utilise la condition de non-glissement à la paroi, généralement, ça veut dire qu'on va vers l'utilisation, l'application d'une couche limite. La couche limite... C'est égal zéro. C'est égal zéro, ça veut dire que, bon, enfin, ça veut dire que la vitesse interne de fluide, on parle de la paroi, parce que la paroi, elle est statique, donc elle doit être statique. C'est une hypothèse, pas juste, mais c'est l'hypothèse qui marche plus longtemps. Ça veut dire qu'il y a une couche limite. La couche limite, quand la vitesse, c'est-à-dire qu'elle part de zéro, jusqu'à la vitesse constante, qui est la vitesse interne de fluide. Et c'est au sein de cette couche limite que se fait le transfert de chaleur. C'est-à-dire que le transfert de chaleur demande une différence de température. S'il n'y a pas de différence de température, c'est-à-dire qu'il est insiste, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est insinué. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la différence de température qui est important, c'est pas la température. La température, c'est-à-dire que c'est la différence de température. C'est-à-dire que c'est la différence de l'équilibre, mais elle se transformera. Ce qu'on appelle le gradient de température. Le gradient, c'est le gradient de température. Une seconde, je vais être là. Donc, glissement, je vais... Une dernière question, en tout cas. Pourquoi avez-vous assumé que l'écoulement était lamina ? C'est-à-dire que c'est la lamina, parce que quand on est dans le tourbillon, on a beaucoup perdu de charge. On a aussi donné l'énergie, parce qu'on a consommé beaucoup d'énergie électrique. Et nous, on a besoin d'énergie. Alors, on doit aller juste à des différentes vitesses pour ne pas dépasser les noms de 2m. Quand on dépasser le tourbillon, il n'y a pas perdu de charge. Et maintenant, on a dépensé beaucoup d'énergie électrique. L'énergie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une proposition où tu allais un peu à battre, machinement. Et tout ça, on a fallu de l'ambiance. Et les effets pour l'écoulement. Je ne pense pas qu'ils commencent à l'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a un peu à battre, mais pas très à l'ambiance. Parce qu'il y a un peu à battre, l'ambiance est-à-dire qu'il y a un peu à battre. Si tu vois l'effet de la vitesse, à partir d'une certaine vitesse, qu'il y a assez faible, il y a plus d'augmentation. Donc si tu ajoutes la vitesse, tu ne vas pas gagner quelque chose, que ce soit en énergie ou climatique, donc l'autre partie, c'est parce qu'elle n'a rien à faire si c'est lié. En fait, tout ça, pour gagner quelques pourcentages de l'électricité, alors si je vais m'amuser à augmenter la vitesse de la turbulence, je ne vais pas mettre l'électricité, je ne vais pas mettre l'électricité, je ne vais pas mettre l'électricité. Là, pas de problème, je suis un problème scientifique. L'électricité, 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 les équations, dans ce cas-là, ils ont un petit peu, parce que dans ce cas-là, les équations, ils balèrent vers la réalité. Je voudrais faire une telle conclusion avec le slide 61 qui est arrivé sur le baccal. 61, c'est un peu plus de l'angle. Bien, l'électricité énergétique et l'électricité exergétique. Maintenant, une question de compréhension. Comment comprenez-vous l'électricité énergétique par rapport à l'électricité exergétique ? L'électricité, c'est l'électricité exergétique. D'une manière physique, je crois sûrement. C'est la qualité d'énergie. 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 C'est physique qu'on touche. C'est annexe. C'est la qualité d'étude. C'est la qualité d'étude. C'est la qualité d'étude. C'est l'énergie utile. Un système qui perd d'énergie, ou qui perd d'énergie. C'est l'énergie utile. C'est l'été, c'est l'été fait d'électricité, comme la destruction d'énergie par un été deux ans. C'est l'été de la science-garde, c'est l'électricité de l'énergie. Est-ce qu'on peut avoir un système qui nous donne l'énergie sans avoir de pertes ? Non, je ne pense pas. C'est une perte. Est-ce qu'un système qui est en frigo, comme un végétaire, ou comme une pompe, un chaleur, sans avoir de perte. Est-ce qu'on peut avoir, on ne peut pas avoir de perte. Si on n'a pas de perte, le demandement, l'efficacité, est-ce qu'on peut avoir un système sans avoir de perte ? Non, non, non. C'est impossible. Impossible. D'accord, merci. J'insiste sur le fait de la forme. La forme, il faut la retour. Merci, Parcha. Donc, je passe la parole au professeur Kephoud Sarko. Donc, je veux dire un remercier les membres de GERI, le président de GERI, l'étudiant. Donc, 40 ans, c'est les mots d'étudiant. Donc, tout d'abord, je dois me excuser pour le retard. Parce que j'avais un télèque, j'étais dans l'obligation de prendre contact avec les étudiants pour fixer la science de retard. de la page. De ce fait, donc, malheureusement, je n'ai pas vu la présentation du début. Donc, je suis arrivé. Lorsque tu es arrivé au diapo 34, voilà. Néanmoins, donc, j'ai apprécié ta présentation. Donc, voilà, c'est les félicitations. J'ai quelques questions de forme et quelques, je crois, disons, culture générale sur votre travail. Donc, voilà, tu as exposé le diapo 36. Diapo 36, donc, s'il te plaît. Sur la vitesse du vent, donc, j'aimerais bien voir une explication plus concernant le facteur vent et son affluence sur le rendement de l'énergie donnée par les photovoltaïques. 36. En question, mon staff, pour... Voilà, justement, plus d'explication. C'est-à-dire, il y a l'influence du vent sur l'énergie donnée par les photovoltaïques. Donc, je vois ici, c'est-à-dire la vitesse est exprimée dans deux zéros A4, donc, pourquoi A4, ils n'ont pas c'est-à-dire que si ils se disent ? D'abord, c'est-à-dire que le rendement global égale le rendement électrique plus le rendement thermique. D'accord. Et le rendement électrique est fixé, la valeur maximale ne dépasse pas le constructeur. Par exemple, comme on l'a dit, le rendement photovoltaïque est complé entre 5 et 16 %. Dans notre cas, les 14 %, la valeur maximale. D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le rendement global ? La grande partie, c'est le rendement thermique. C'est pourquoi, lorsqu'il y a le rendement thermique, on voit plus le rendement global diminué, parce que ça va donner plus de rendement par rapport à la salle électrique. Parce que le rendement thermique, c'est-à-dire, est-ce que le mouvement joue favorablement ou défavorablement pour le rendement de l'énergie par les photovoltaïques ? C'est-à-dire, le rendement impact dans notre cas. Il n'a presque aucun impact. Quelle que soit la vitesse du vent ? Quelle que soit la vitesse du vent, il n'a presque aucun impact, comme le monteur de la figure. Par contre, dans le cas où le cadre de fabriquement est au-dessous, le plus vide, il impacte négativement, il chute le rendement global. Est-ce que vous avez arrêté à la vitesse 4 ? Puisqu'elle n'a pas d'influence, c'est significatif ou quoi ? On a juste pris des valeurs moyennes. Parce qu'il y a le max, parce que la vitesse de vent ne va pas dépasser de grande vitesse et de faible vitesse. On a pris des valeurs moyennes. Jusqu'à 1 ou jusqu'à 40 ? L'échelle, l'échelle. Il y a l'échelle. Jusqu'à 40. C'est pour la caractérisation. Jusqu'à 1 ou avec 1.0, il faut caractériser 1.0 ou 1.0. Il faut comparer par les différentes technologies. Mais la question qui concerne le passé, pour par exemple, mahar, c'est-à-dire 1.0, il faut que c'est 1.0. Ou un logiste. Oui, c'est ça la question. Comment est-ce que c'est-à-dire ? Regarde la convivialisation. Ah, effectivement, ça descend. On doit faire, il n'est pratiquement un constant. Regarde la convivialisation par la racine. Qu'est-ce qu'il y a d'un cas ? J'ai vu la question. Enfin, pas le seul. Non, non, le système n'est pas affecté par la cause. Oui, mais non, tu peux y passer. Qu'est-ce qu'il y a contre le monde est assuré ? Non. Oui, non. Oui, mais, on ne l'asura pas. Il ne falle pas. Donc, au principe, tu dois avoir 4.0. Il y a 3.0. La convivialisation par l'atelier. Et la convivialisation par l'atelier. Oui, la convivialisation par l'atelier. Il y a 5.0. L'atelier de l'atelier. Le sein du l'atelier. Il y a 3.0. la réalité l'influence du grand est presque nul et c'est bon dans l'autre cas parce que tu as la cellule à l'extérieur donc le monde a touché rapidement et s'enligné. Donc vous avez aussi utilisé, je ne sais pas, nano-fluid donc vous avez pris la formule chimique TiO2 donc c'est parce que c'est le TiPan avec l'oxygène donc si on compare, c'est justement le froidisme juste avec l'eau et avec l'arme fluide, quel est le meilleur ? Dans notre cas avec Kata Vectambinaire nous avons trouvé une faible amélioration et on préfère garder l'eau c'est mieux parce que pour faire de nos fluides il faut des instruments spéciales, il faut un système d'agitation à chaque fois et pour utiliser le fluide de sortie il faut utiliser d'un échangeur. Par contre lorsqu'on utilise l'eau, directement, on utilise l'eau soit sanitaire, soit chauffage. En plus dans notre cas on ne gagne pas beaucoup, il y a une faible amélioration. Par contre dans le cas de Sardar Avaliwal de qui montre qu'avec une très petite fraction volumique, il y a une grande amélioration et ça reste à vérifier. C'est une autre question, est-ce que la qualité de l'eau joue à l'eau, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque soit l'eau, par exemple d'une région à une autre, est-ce que c'est un fluide ou non ? C'est certain. La qualité de l'eau, par exemple l'eau de Gala c'est pas l'eau d'Alge ou l'Aval, on l'a vu Sahara aussi. Donc là vous avez pris l'eau ici donc ? Nous avons pris l'eau de l'eau de l'eau de l'eau, c'est-à-dire qu'on est tombé aujourd'hui. On n'a pas précisé, soit sur ces idées par exemple, les choses qui empêchent le passage du mouvement, des autres choses. Parce que des fois il y a une règle de l'eau pour lui ou l'autre, on n'est pas... Transparent. On n'a pas de l'affect, parce qu'il ne devient pas transparent. D'accord. Donc voilà je reviens un peu sur le diapos 47. Donc cette question a été évoquée par le professeur Khedad, mais j'ai une autre question. Ce qui concerne les équations... Voilà, ça l'a vu pour l'internet, c'est ce que je parle. Voilà, les équations sont dérivées parcières, donc... Est-ce que vous avez fait la solution de ces équations différentielles ou là c'est juste... Vous avez évoqué, vous savez, utilisé le logiciel ou simulation ? Nous avons utilisé le logiciel, exactement. Donc l'arrière de la question. Bon, quels paramétriques ont été évoqués ? Les résultats que vous avez évoqués ici, est-ce que ce sont tous des résultats théoriques ou vous avez fait quelques résultats expérimentaux ? Parce que je sais que vous avez effectué un stage en Tunisie, je ne sais pas, peut-être vous avez effectué quelques résultats. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de résultats en année, mais je n'ai pas eu de résultats en année, mais je n'ai pas eu de résultats en année, mais je n'ai pas eu de résultats en année. Concernant ce que j'ai fait en Tunisie, c'est que pendant PVAR, l'aéroport est n'est pas... Est-ce qu'il y a une possibilité sur les autres équipes de cette équipe théorique ? Oui, 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 oui. Il y a une possibilité... Il y a une possibilité, oui. Non, il y a une possibilité quand il est réalisé, mais quand il est financement, je pense que c'est le cas de financement. Non, non, non. D'accord. Ok, donc page 60, ma dernière question. 60. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tracé le graf ici à partir du point bien précis ou vous avez tracé le graf, ou vous avez choisi quelques points ? Non, tracé le graf en fonction c'est la différence entre le rendement global et l'exégé global. C'est-à-dire que vous avez tracé le graf, ou vous avez choisi les points ? Oui, après la régulation, les points existent, la différence entre les deux rendements. On n'a pas choisi. 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 Et on n'a pas choisi. Et on n'a pas choisi. D'accord. Dans ce point, le rendement global diminué, il est énergétique. Et le rendement énergétique augmente. Nous n'avons pas dit qu'il stabilise la différence. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il reste grave. Je ne peux pas dire que c'est l'heure. C'est la première question. Non, je ne sais pas. Non, 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 non. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bien. C'est bon. Je suis libre. Ce n'est pas le cas. C'est bon. Voilà, c'est ce que j'ai comme remarque concernant votre travail. C'est juste une petite remarque. J'ai assisté en 2017 dans une conférence à Istanbul à un chercheur qui est venu de l'Arabie saoudite. Je me souviens bien que le problème majeur posé en Arabie saoudite, c'est la poussière. Donc, de ce fait, il a exposé son travail, c'est une vision inventive et matière d'un homme en particulier. Je ne sais pas comment ça. Donc, qui pousse la poussière. Donc, c'est juste un thérapeute de cette conversation. C'est ce que j'ai dit hier. Oui, effectivement. C'est-à-dire, à mon avis, ma compréhension, c'est que la poussière, c'est un élément qui défavorise la poussière. Non, non. Ce n'est pas sûr. Même si en Algérie, oui, justement. Parce que c'est trop de poussière. Oui, ça, justement. Justement. Ça veut dire, je ne sais pas, qu'on a inventé des matrimistes qui poussent la poussière. C'est non ça. C'est appliqué pour les hautes. C'est appliqué pour les hautes. C'est juste la haute, c'est-à-dire qu'il y a un bon ensemble pour la poussière. C'est un peu d'aides. C'est un peu d'aspect. En plus, c'est un peu d'aspect. Qui est en plus dans le regard? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ce sont des matrimistes que ce sont des matrimistes. Dans les formes, c'est-à-dire qu'il y a des manières, un peu de différentes expériences. Et je n'ai pas toujours pensé. Voilà. Voilà, c'est, alors, Marc, merci. Merci, mademoiselle. Donc, avant de donner la parole à votre encadreur, j'ai encore quelques petites remarques et quelques petites questions. Voilà, donc je tiens à remercier le candidat pour la clarté de son exposé, qui était bien. Je le remercie aussi pour la qualité du travail effectué, donc, il y a été valorisé dans des revues comme homme de renommée, sans contestation. Donc, malheureusement, chaque travail est critiquable, ce qui est normal. Mais, franchement, moi je rejoins un peu cette crème d'aide concernant la présentation. C'est-à-dire, tu as la mémoire, tu as la thèse. La thèse, c'est quelque chose quand même, sur le côté juridique, ça vaut 100 points. D'accord ? Alors que le papier, il vaut 30 points pour le A. Pour le B plutôt, ça vaut 50 points pour le A. Bon, vous avez le papier A+, alhamdoulilah, mais contestez-là. Seulement, moi, honnêtement, moi je n'ai jamais insisté pour une thèse, où il y a eu 8 chapitres, où 7 chapitres, les 8 chapitres m'avaient de l'introduction, la conclusion, où est-ce que le chapitre 7 fait la conclusion ? Franchement, il y a un déséquilibre total sur les chapitres. Quatre pages où il est un chapitre 8, ça ne vaut pas la peine de faire un chapitre. Honnêtement, donc, honnêtement, vous avez du travail à faire avant de mettre votre thèse dans la bibliographie, dans l'année, la bibliothèque, pour qu'elle soit utilisée comme bibliographie. L'année, ça c'est quand même regrettable de le dire, honnêtement. Même les figures, même les figures, les résultats, les résultats, vous n'avez pas, dire en français à Cheikh. Moi, je crois que c'était, honnêtement, c'était une première version qu'on allait avoir, une deuxième version, je vous ai fait la remarque, je pense, à Yatlak, c'était les fois, à Yatlak, c'était les fois, amicalement, bon, voilà, voilà. Allez, alors qu'on a rejoint un peu les, 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 les petites remarques, à Yatlak, quelques petites questions. 1, et 1, et 1, donc, puisqu'on y est, ouais. 1, et 1, c'est-à-dire que vous, vous avez calculé vos épaisseurs définies, les HOMA 2, votre taroi, votre 4 ou votre 5, l'épaisseur. Vous avez calculé, donc, vos paramètres, hein, le paramètre qui est à l'axe des Y, vous avez calculé uniquement 2, par 1, 4 et 5. Alors que la loi de comportement entre 2 et 3, vous ne la connaissez pas. Donc, honnêtement et scientifiquement, vous n'avez pas le droit de mettre une courbe comme ça. C'est pas, c'est-à-dire que quand vous mettez une courbe comme ça, ça passe par les points, donc on peut toujours avoir des polynômes qui passent par les différents points, et on peut avoir un coefficient de corrélation très élevé. Et ça, il n'y a pas de soucis, là. Seulement, vous, vous avez fait uniquement. Maintenant, vous avez, moi j'ai cru, j'ai cru au début, quand j'ai vu que vous l'avez évoqué encore une fois, dans la conclusion, en page 65, que vous avez un point d'inflexion. Pour confirmer que vous avez, ou vous n'avez pas un point d'inflexion, et qu'elle est un peu sa valeur, il faut calculer encore 2, 3 points entre le 3 et le 4. Pour essayer de trouver, ou de définir, là, vous êtes sûr qu'il est entre 3 et 4. Seulement, pour dire que je fais une courbe avec une tendance, une courbe de tendance avec Excel, et je dis, voilà mon point d'inflexion, et je le compare avec un truc de la littérature, et dire que la différence, elle est de 1,1%, ça, ce n'est pas correct. D'accord ? Donc, maintenant, pour bien faire, ou pour bien déterminer ce truc, vous pouvez faire quelques points, entre le 3 et le 4, vous pouvez faire 2 points encore, ou 3 points, peut-être serait mieux, et vous pouvez déterminer votre... Mais, dire que mon point d'inflexion, il est là, ça, ce n'est pas... La diapo, en page 22, là où vous dites ANSIS, ça, j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement concernant la ville... Voilà, là, vous dites que, voilà, le Excel ANSIS, est basé sur la méthode des volumes finis. Ça, ce n'est pas très vrai, parce que ANSIS, il fait des éléments finis aussi. Pourquoi ? Donc, peut-être, dans votre cas, vous l'avez utilisé en volume fini. Ça, c'est vrai. Parce que vous avez un volume, etc., voilà. Mais le logiciel ANSIS, il n'est pas basé uniquement sur la méthode des volumes finis. Le logiciel ANSIS, il y a un logiciel ANSIS basé sur la méthode des volumes finis. Ça, ce n'est pas très communique. Voilà. C'est ça, la haute, n'est-ce pas ? La page, le transparent, 25. 25, voilà, ANSIS. Regardez, si vous voulez. ANSIS, par exemple, le NHA, donc, il a trouvé des trucs expérimentaux, des bleus, un look, ou numériques, donc, qui sont plus hauts. Ils sont plus hauts, quand même, hein, si on peut remarquer, quand même, c'est de l'ordre de 10 %, par exemple, surtout pour les deux points premiers, oui, au moins de 10 % de différence. D'accord ? Bon, où vous trouvez que le numérique que vous avez utilisé est celui de Mahan et le même ? Et moi, encore ? Ma question, maintenant, c'est en regardant par rapport à la page 29. Revenez à la page. Donc, ça, c'est juste pour entendre Mahan. Rien. Là, où vous dites, par exemple, que... ... 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 Je l'ai loupé. Peut-être que c'est en page 56. En page 56. C'est à la vitesse. En fonction des hauteurs. C'est en page 56. Par séquence. Or, c'est clair. C'est en page 56. En page 56. En page 58. En page 58. En page 76. En page 58. En page 38. En page 38. En page 38. Je suis dans ce sens, dans l'autre sens. C'est l'autre sens, dans l'autre sens. C'est l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. C'est l'autre sens, dans l'autre sens. C'est l'autre sens, par exemple, qui est 2 cm, 2 cm et 3 cm, par exemple, jusqu'au plus grand... Mais regardons les différences de température. Différences de température. Tu as le premier, par exemple, le plus faible. Et on voit l'âge égale à 2. L'âge égale à 2, au temps 9, donc à peu près, je dirais, 30 et demi. D'accord ? 30 et demi. Qui trouve l'âge ? L'épaisseur 3. Donc il est 31 et demi, à peu près. Seulement. Donc la différence, bien sûr. Elle est de l'ordre de 3,3 % seulement. Alors que, lors d'un étude expérimental numérique, où il y a des différences, vraiment, elle est de l'ordre, je dirais, 10 %, voire un peu plus, pour ce qui est le matin. Donc, pour dire que ça, vous avez plutôt focalisé sur le truc et que ça n'a pas beaucoup d'influence, à mon sens. Alors que vous dites que ça influe, c'est supérieur, c'est inférieur, etc. Plutôt ici, la différence, elle n'est pas de taille. Voilà. Disons comme ça. Alors que, quand on est 30, la vieille à faire. Et l'ouhre à l'kibir à faire, 30,3 et demi. 30,3 et demi, 30,3 et demi. R'a chique, 10 %. Est-ce que ça a fait 30,3,3 et 2,3 ? Est-ce que c'est une manière de dire ? Est-ce que c'est une manière de dire ? Non, l'ouhre a la terre. Et là, il a trouvé le truc, théorique ta'au, qu'est-ce que la terre ? T'a la terre, 20,9. T'a la terre, 20,9. Au cours de la configuration, tu as coi, tu as coi. Non, y a deux. T'as coi ? Non, la configuration, tu as coi, tu as coi, c'est la configuration, mais on peut peut-être le travail dans la ruisseur. Et là, on a ordre que là, il y a un point de vue. Un point de vue, c'est que que tu as fáceps dit, qui dit que la différence, elle est énorme. Est-ce que vous avez vu le canal au dessus ou au dessus ? C'est ce que vous avez vu ? Non, 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 non. Vous avez vu le site en YouTube ? Vous avez vu le site en YouTube ? Et en plus, vous avez vu le site en YouTube ? Il est deuxième. Il n'a pas vu YouTube, mais vous avez vu le site en YouTube ? Parce que vous avez vu le site en YouTube ? Oui, oui. Pour revenir sur le point d'inflexion, je vais vous parler de YouTube. Si vous avez vu le site en YouTube, il est 59 ans, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus. C'est juste pour que vous avez vu le site en YouTube ? Si vous avez vu le site en YouTube, vous avez vu le site en 65 ans. 65. 65. 65. 65. Ah, ah. 50 milliards de soins d'eux. Eh, je m'enche pas. Je m'enche pas. Je m'enche pas. C'est ça. Voilà, c'est ce qui est le numéro 5 avec. C'est ce qui est le numéro 5 avec. Donc, qui est le numéro 5 ? Donc il faut voir qu'il y a des erreurs, parce que c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, on ne peut pas. Parce que quand on voit les critères qui ont eu lieu par 3% de différence, plus ou moins 3%, et l'autre, c'est plus ou moins 8%, et il faut dire que le modèle est un peu plus ou moins. Et là, il y a des points, vous avez calculé dans des points, et il y a des points, comme je le disais, les linéaires ne sont pas les gens qui ont eu lieu par le linéaires, car les linéaires ne sont pas les linéaires ou les log, les log ou les linéaires ne sont pas les gens qui ont eu lieu par le linéaires, c'est comme ça, ou comme ça, l'exponentiel, ou comme ça, Il faut que le polynôme, et il faut que le polynôme ait le maximum de points. Comme il y a un ordre du polynôme, comme il y a des conditions de corrélation, il y a des conditions de corrélation, mais il n'y a pas d'accord, parce que le nombre de points n'est pas suffisant qu'il y a un comportement bien de deux ou trois, ou qu'il n'y a pas d'accord, ou là, il est linéaire ou la moche linéaire, en avant. Donc, avant de clôturer, on donne la parole au professeur Roul Thussine. Moi, j'aurais aussi aimé quand même que vous évoquiez quand même que vous avez été aidé par le professeur Ziad I, ou que vous avez été reçu par lui. C'est vrai que vous l'avez mis dans votre thèse, mais ça méritait quand même un petit mot. Voilà. Donc, je donne la parole au professeur Roul Thussine, qui est votre encadreur, et qui essaiera peut-être de nous éclaircir, par rapport à certains points qui n'ont pas été bien, peut-être réussis par le candidat. Voilà. Les références, c'est peut-être un rapport. Les références, c'est peut-être un rapport. Oui, une petite question, une petite question. Est-ce que toutes les références qui sont citées, vous voyez, il y a plusieurs méthodes citées de références, les noms, les noms, bon, c'est suivant les noms, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs noms. Il préserve un, deux, trois, il n'y a pas de problème à un autre sujet. Donc, plusieurs noms, vous avez suivi une norme. Est-ce que toutes les références qui sont citées dans le texte ? Oui, c'est ça. OK, 200, 300. Ah, je pense qu'elle a 230. Par exemple, qui m'a fait ? Déjà, il ne faut que 230. Je pense que ça pourrait y aller en cation. Il n'a pas d'avoir unegew相 wipingé tous les mêmes offres. Et jusqu'à chaque fois, c'est incroyable tout ce serait Durant le références C'est incroyable, c'est vrai qu'à quelque chose n'a pas d'éclatement. D'éclatement c'est qu'en choisir la précision qu'il y a warfare à la exponentially sindicale. Pour rien, ça peut s'adapter, le reférences différents saving sweetness des fédales en Yah tested de bâuche. Ils fonctionnent, c'est incroyable. C'est notre expertise qui s'adapter assassiner Jean viu Je ne sais pas de détail, car il y a des références pour les références. Nous avons fait références pour les références, donc nous avons fait références. Nous avons fait références pour les références. Oui, c'est vrai. Il n'a pas de références, il n'a pas de références. Il n'a pas de références. Le formatage, le truc, c'est ce qui est de bien. Voilà. Voilà, c'est parti. Je commence par remercier les membres du jury, donc le professeur Haddad et mon professeur, le docteur Abdallah Khedaf. Parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à être initié un petit peu à la recherche. Donc voilà, c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Finalement, je suis un membre du jury. Oui, je suis l'encadreur. Je remercie aussi le professeur Zazie, le professeur Guvoud, pour avoir accepté d'être le président et le professeur Guvoud pour être membre du jury. Donc, bien sûr, comme tout travail doctoral, tout travail de recherche, il y a des points que, à juste titre, ils ont été soulevés par les membres du jury. Justement, le jury, il a été proposé, la sélection entre les membres du jury n'a pas été faite d'une manière aléatoire ou d'un quête. Donc, on a bien choisi, je pense, les membres du jury pour qu'ils puissent juger à juste titre la thèse de Ramdani. Je voudrais juste dire un mot que j'ai aussi ma part de responsabilité concernant les points qui ont été suivis par le professeur Haddad et le professeur Guvoud Zazie concernant la thèse. Donc, je n'ai pas étalé ma vie personnelle ici, mais j'avais quelques soucis de santé qui m'ont fait que j'avais plus pensé durant une période à ma santé que corriger page par page, équation par équation, la thèse. Donc, je pense que Ramdani doit prendre en charge les remarques pertinentes des membres du jury, surtout celle de Haddad et le professeur Guvoud Zazie concernant la thèse pour corriger. Il a raison, le professeur Guvoud Zazie et le professeur Haddad, ils ont tout à fait raison de dire que la thèse va être répertoriée et mise en ligne. Et on espère, inshallah, que cette thèse va être très utile pour les futurs chercheurs ou même des chercheurs actuellement qui veulent travailler dessus, qui vont éventuellement la citer en référence. Et pour ce faire, il faudra que ce soit du même niveau, comme disait Zazie, si ce n'est pas mieux encore que les publications qui ont été faites. Donc, là, je reviens un petit peu à... j'essaye de peut-être éclaircir certains points qui ont été soulevés par les différents membres du jury. La première concerne le professeur Haddad qui parle justement de la validation avec Nahar. Il a tout à fait raison de soulever le point que les deux configurations ne sont pas identiques. Le PVT de Nahar avec un canal au-dessous du PV et le PVT que vous proposez, que tu proposes dans ta thèse, il est au-dessus. Donc, comment peut-on dire que c'est une validation en faisant une comparaison entre deux systèmes qui paraissent à première vue différents ? J'avais insisté pendant... là, par contre, c'est différent par rapport à la période où j'étais malade. Pour cette question, je l'avais peut-être dit à Rondari, minimum 20 fois. Cette question va être posée comme ça. Voilà comment tu dois répondre. Cette question va être posée comme ça. Voilà comment tu dois répondre. Rien n'a pas répondu. Parce que c'est le stress que je ne sais pas. La réponse est toute simple. En fait, il y a deux points très importants. La validation, la définition de validation, il y a deux façons de faire la validation. Soit on compare par rapport à des travaux numériques qui ont été validés expérimentalement. Et donc, lors de la comparaison, on va trouver que nos valeurs numériques sont plus ou moins proches d'autres valeurs numériques qui ont été validées expérimentalement. Soit on compare par rapport à des travaux uniquement expérimentaux. Dans le cas de la comparaison avec Nahar, les deux systèmes, certes, ils sont différents. Mais la géométrie, elle est exactement la même. L'approche du canard rectangulaire, exactement la même. C'est-à-dire que la majorité des PVT qui ont été faits depuis trentaine d'années sont du type plaques et tubes. Les tubes sont cuivres. Et sur la recherche actuellement, avec l'économie circulaire, on essaie de travailler au maximum sur un recyclage économisé dans les matériaux, surtout les cuivres qui coûtent très très cher. Et donc, l'approche d'un PVT, d'une géométrie assez simple, avec un canard, une section droite rectangulaire, à première vue, elle paraît très attractive. C'est pour cela qu'on est allé vers cette configuration. Mais une validation directement avec des travaux expérimentaux ou la numérique qui ressemble à notre PVT n'existe pas. Pour la simple raison que c'est la première fois qu'un PVT pareil est proposé. Alors, la validation aurait été super si on avait une possibilité d'un financement pour réaliser le PVT comme soulevé à justice par l'ensemble des membres jurés et faire la partie expérimentale, comparer les résultats expérimentaux avec les résultats numériques. Comme cette partie n'a pas été faite, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il a utilisé un logiciel qui est différent que celui de Nahar, qui est le Council of Multiphysics. Lui, c'est le Ansys Fluent. Alors, pour s'assurer que la prise en main de ce logiciel, comment il fait rentrer les équations différentielles ? La fermeture des équations, comme soulevée par le professeur Haddad, le choix des conditions limites, tout ça se fait d'une manière parfaite, je dirais pas très bonne, parfaite, parce qu'il faut éviter les erreurs. Donc, il a sélectionné Nahar, parce que ça lui ressemble beaucoup, sauf que le canal, il est au-dessus. Il a sélectionné Nahar, il a exactement refait la même simulation que celle de Nahar, mais avec un autre logiciel. Dans son cas, le Ansys Fluent. Il a retrouvé exactement les mêmes résultats de Nahar. Et on a vu, dans un slide, que les résultats numériques qu'il a trouvés dans sa thèse et celle de Nahar sont exactement les mêmes, complètement confondus. Par contre, soulevés à juste titre par le professeur Zez et le professeur Haddad, il y a des différences avec les résultats expérimentaux de Nahar, et que les résultats numériques de Nahar eux-mêmes, il y a une différence avec les résultats expérimentaux. Ceci, donc l'explication de ça, on ne peut pas répondre, parce que c'est Nahar qui a utilisé certains assoluments, etc., pour faire certaines mesures. Par contre, pour la validation, il y a deux slides pour la validation. Il y a une deuxième validation, voilà, on la voit bien, ça c'est la première, il y a une différence. Par contre, à la deuxième, ils sont parfaits. Et par conséquent, on peut dire que la prise en main de Ansys Fluent et les connaissances de l'utilisation de Ansys Fluent, comment utiliser les équations différentielles, comment faire entrer les conditions limites, là il n'y a aucun souci. Et là, il passe au PVT qu'il propose. C'est-à-dire qu'il va utiliser Ansys Fluent, donc la géométrie, elle va être différente, etc. Mais, faire rentrer les équations différentielles, les conditions limites, et tout ce qui s'en suit, il n'y a aucun souci là-dessus, vu qu'il a pris un cas de Nahar, il a comparé, il n'y a aucun souci. Donc, pour ça, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Juste, je reviens aussi sur le nombre de Newset. Paul Saheded avait dit qu'en général, c'est empirique. Pour ce cas précis, ce n'est pas empirique, le nombre de Newset. Pourquoi ? Parce que c'est un écoulement laminaire totalement établi, et l'écoulement laminaire totalement établi, il y a un découplage de l'équation du mouvement et l'équation de lénage. Ce n'est pas comme le cas, par exemple, de la convection naturelle, où il y a ce qu'on appelle le couplage, et le champ de température est créé par le champ de vitesse, champ de vitesse aussi perturbé par le champ de température. Comme il y a un découplage, donc, dans le cas d'un écoulement laminaire totalement établi, entre deux plaques, il y a une solution exacte au problème de convection forcée, et on peut exactement obtenir les nombres de Newset, et on peut trouver ça dans, par exemple, le livre référence, qui est celui de William Case. Donc, il y a tous les cas d'étude de Wynn, il y a des solutions exactes au problème. Par contre, si c'était un écoulement turbulent, là, oui, il n'y a pas de problème, il y aura, on ne peut pas déterminer le nombre de Newset d'une manière correcte, donc on va utiliser des corrélations. Maintenant, le professeur Hiddel aussi a posé une question très pertinente, parce que vous, soi-disant, donc, dans l'étude, vous faites des comparaisons, vous parlez de l'énergie et de l'exergie. Et là, j'ai quand même un petit souci sur la présentation théâtre, par rapport à ce point. L'un des points originaux, je dirais, de cette étude, c'est de dire, voilà, quand on a un système énergétique hybride qui produit plusieurs formes d'énergie à la fois, quand on compare ce système à un autre système, si on prend uniquement ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, non, le système que tu proposes, il peut paraître, par exemple, par rapport à d'autres systèmes, qui n'est pas bon, puisque la définition du rendement énergétique, c'est la 100 du rendement thermique plus le rendement électrique. Mais le problème dans les systèmes hybrides multi-formes d'énergie, c'est quoi ? C'est que, justement, ce genre de système, il y a des différences entre la qualité de l'énergie. C'est pour cela que l'exergie est importante. la qualité de l'énergie. Comment peut-on quantifier un système qui produit plusieurs formes d'énergie par rapport à un autre qui produit aussi plusieurs formes d'énergie ? Si c'était uniquement la forme d'énergie thermique, ce qu'on appelle le chauffe-eau solaire, non, il y a uniquement une comparaison énergétique. L'exergie n'a pas vraiment... Non, elle ne va pas apparaître, parce qu'une forme d'énergie, l'énergie thermique, elle est de basse qualité. Par contre, l'électricité, de par son application dans différents domaines d'électricité, elle sert à faire tourner, à faire marcher le portable. S'il n'y avait pas d'électricité aujourd'hui, il n'y a pas de ta présentation. Donc, la climatisation, les voitures électriques dans le futur. Enfin, le futur, actuellement, il existe beaucoup de voitures électriques. Par contre, la chaleur en elle-même, c'est vrai, elle est importante. L'eau chaude sanitaire, etc. Mais elle est de moindre qualité. Et donc, pour le rendement exergétique, la définition de l'exergie, l'électricité, elle-même, c'est une énergie de qualité. Donc, l'exergie, c'est-à-dire l'électricité égale l'énergie de l'électricité. Le rendement énergétique électrique égale le rendement exergétique. Par contre, la chaleur, quel est l'objectif de la chaleur ? Ce qui se passe sur les centrales électriques ? On prend un fongustible, on le brûle, on produit de la vapeur, on la fait passer par une turbine. Pourquoi tout ça ? Pour produire de l'électricité. Et tu as besoin d'un cycle. Bien sûr, tu ne peux pas produire un travail si tu n'as pas de cycle. C'est ce que vous avez normalement. Enfin, l'université a pris la thermodynamique. Et là, lorsque tu produis un cycle, le rendement du cycle, l'ehtad a soulevé ça, et à juste titre, qu'est-ce qu'un rendement égale ? Il y a toujours des paires. Et par conséquent, l'exergétique thermique, elle va diminuer. Parce qu'elle est multipliée par le rendement. Le cycle est pour produire de l'exergétique. Donc, c'est quelque chose qui est inférieur à 1. Voici la différence entre les deux. Par contre, l'électricité égale l'exergétique. C'est comme si tu multiplies par 1. Ou là, quand tu multiplies par 0.9, 0.6, 0.7, ça dépend. Et justement, ça a été soulevé par le professeur Hellef. Pourquoi Hellef s'intéresse au CPV ? Parce que dans la concentration, il va obtenir de très hautes températures qui lui permettent d'obtenir de l'électricité. Et le rendement, il est meilleur. Donc l'exergétique, ce système est meilleur que ton exergétique. Parce que les températures que tu peux obtenir avec ton PVT sont inférieures. Par contre, il peut monter dans les températures supérieures pour produire de l'électricité. C'est l'électricité. C'est l'exerent. Par exemple, on peut produire de l'électricité sur Hellef, parce que les eaux sont très chaudes. Par contre, je ne peux pas produire de l'électricité même le radiateur de l'université. Parce que les températures sont 60 degrés. C'est-à-dire l'exergétique. Donc une stratégie de comparer ton PVT par rapport à d'autres PVT, tu dois faire rentrer la comparaison par le rendement exergétique. Et là, on a vu que, avec Nahar ou la même, avec, pour le cas du PVT à nanofluide, avec les Iraniens, Tassar d'Arabadi, il n'y a pas une différence qu'il y aura en termes d'énergie. Par contre, avec l'exergétique, on a remarqué qu'il y a, qu'il y a une différence. Et tes publications, mon ami, elles ont été acceptées parce que le fait que tu as aussi fait la comparaison de l'exergétique, ça a été soulevé par les reviewers. Ils ont justement dit, beaucoup d'études ont été faites sur les PVT, mais il n'y avait pas de comparaison en, d'exergétique. Et là, c'est bien. Pour le nanofluide, O, je ne sais pas lequel de nos professeurs, a soulevé le problème et même, je pense qu'il me faut parler de ce point, qu'il y a quelques nanofluides de l'eau. Pourquoi il n'y a pas de différence par rapport à ton cas ? Numéro 1, il y a une nouvelle pour l'eau, TO2. Je ne peux pas faire une conclusion générale sur l'ensemble des nanofluides. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et dire que le nanofluide est toujours supérieur à l'eau. Toujours. la majorité. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté scientifique. Quand on fait une étude, on n'est pas obligé de suivre la mode. Quand on fait, ça, je l'ai appris de Kheddef. Mais, tu n'es pas obligé de rapprocher tes résultats avec les résultats expérimentaux d'un frein juste pour publier. Tu peux dire un nanofluide. change. C'est l'honnêteté. Moi, je trouve que le nanofluide n'a pas. Et tu ouvres un débat. Ça peut aider d'autres chercheurs. Le TO2 est le cas PVT que tu as utilisé. Il n'y avait aucun avantage par rapport à l'eau. de l'eau. Maintenant, il y a une explication à ça aussi. Le nanofluide, quand tu ajoutes des poudres, tu augmentes la conductivité. Et ça, tu ne l'as pas répondu, dernier point. Mais en même temps, tu augmentes aussi la viscosité. La viscosité a un rôle négatif sur le transfert de chaleur. Par contre, la conductivité a un rôle positif. Comment déroule les nanofluides ? Dans le but, pour augmenter la conductivité, ils augmentent le transfert de chaleur. Mais en même temps, qu'il y a un palier d'une valeur qui donne la valeur. Il sera l'effet inverse. C'est que il sera l'effet d'agglomération avec le poids des nanoparticules et ça redescend en bas. Et donc, il y aura des problèmes pour les pompes, etc. Donc, si on prend en considération tout ça, et s'il n'y a pas vraiment une augmentation notable, le rendement des nanofluides eau de l'eau, je garde l'eau, puisqu'il n'est pas toxique, puisque l'eau, elle est disponible, puisque l'eau, on n'a pas besoin de pompes spéciales, etc. Etc. Il y a tous ces avantages. Par contre, s'il y a des avantages, des différences qui m'égoulent aux certains auteurs, qu'on n'a pas trouvé les résultats, le débat est ouvert. Maintenant, pour l'optimisation. pour l'optimisation, c'est un point important parce que j'ai travaillé dessus, donc j'ai noté ce point d'inflexion, etc., donc il faut dire la vérité. Enfin, ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que, il y a eu le point d'inflexion, tu as des points, bon, je ne vais pas revenir à ce que dit le professeur, c'est juste pour dire ce point d'inflexion qu'on a considéré, pour l'eau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, il y a une étude expérimentale, expérimentale, qui a été faite en Angleterre, l'université de Birmingham, je pense, par un groupe de chercheurs, et justement, ils trouvent une hauteur optimale qui est pratiquement la même que celle qu'on trouve pour le catalou, pour les coulmots et les canaux. Parce que, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ceux qui ont travaillé sur les canaux ont pris des valeurs de H, la hauteur du canal, un peu au pif. Il gît, construit un canal, il dit voilà, j'ai une hauteur à 2, à 3 ou à 4 cm, il dure aux parties expérimentales. Par contre, on a vu sur les slides que la hauteur du canal, elle a une influence, positive et négative, ça dépend à l'exercie ou à l'énergie. donc, puisqu'elle a des effets un peu en compétition, on a une optimisation. Quelle hauteur du canal je vais choisir ? Est-ce que ça m'intéresse la quantité d'énergie ou la qualité d'énergie ? Le H. Ce qui est extraordinaire, c'est que, en utilisant l'eau, ça marche, et en utilisant le nanofluid, bon, il n'y avait pas un truc, il dit l'équation de Beja. L'équation de Beja, ça a été utilisé pour un écoulement à l'air dans un canal pour le refroidissement à des composants électroniques. Dans cette équation, on fait rentrer les propriétés thermophysiques et fluides et on peut déterminer la hauteur optimale du canal. C'est la seule chose qu'un nombre à 100 dimensions qui partent en an. Beja, même. Je l'ai utilisé avec les propriétés des nanofluides et là, surprise, la hauteur du canal qu'on trouve, elle est calculée exactement par l'équation de Beja avec une différence de 1,1%. C'est ça, la réponse, à peu près, etc. Est-ce que la méthode que tu as utilisée, graphique, elle est bonne ? C'est le résultat final qui va montrer est-ce qu'il y a un écart ou pas, surtout pour deux cas différents. Le nanofluide et l'eau, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, je reviens un peu sur les corrélations. Pourquoi tu as choisi les corrélations ? Dites, allez, à mon rôle, que ce soit pour la conductivité et la viscosité. Le nanofluide, le problème, c'est quoi ? Qu'il y ait plusieurs formes de nanoparticules, sphériques, des ressorts, des tubes, etc. La majorité des publications qui ont été faites, ou même des simulations, ils font rentrer les propriétés thermophysiques dans les nanofluides, que ce soit les logiciels comme ça, ou en ces fluides, directement en utilisant des équations, par exemple, Einstein, pour la viscosité, etc. Ce sont des équations qui ont été développées pour le cas de la sphère. Or, les études qui trouvent avec un microscope électronique à balayage, elles ont différentes formes. Alors, conclusion, c'est que je ne peux pas dire est-ce qu'ils utilisent une équation où je considère les nanoparticules comme des sphères, ou des cubes, etc. Donc, l'idée, c'était quoi ? C'est de prendre des mesures expérimentales, sélectionnées. Ces mesures expérimentales sélectionnées, nous ferions par rapport à des groupes de recherche qui ont des moyens. Par exemple, Matsuda au Japon, c'était en 1993, mais il avait tous les moyens pour mesurer la conductivité ou la viscosité. la combinaison par rapport à Hado a fait ressortir à la boucle que je ne peux pas utiliser aucun modèle, mais qu'un modèle qui a été développé spécialement pour OTO2. Donc, on va rassembler les résultats expérimentaux très riche, le best fit, bien sûr qu'il y a un écart puisque c'est des mesures expérimentales, il y a toujours des écarts où les groupes sont trois, très riche pour la conductivité plus ou moins, par rapport à 100, pharaouiques. Je parle de ça pourquoi ? Parce que des fois, les études qui utilisent les équations, c'est une boîte noire sur la simulation. T'as fait quelque chose ou il y a une erreur. C'est posant 20%. À la sortie, tu ne peux pas dire que t'as un écart. L'influence, t'as l'incertitude, t'as les résultats, t'as les propriétés thermophysiques sur le résultat final. Donc, on va essayer de diminuer. Ça a été aussi félicité par un reviewer de Solar Energy, pour cette idée qui est originale. Généralement, ils utilisent directement les équations. L'un des problèmes dans les équations, je vais juste terminer sur ce point, parce que j'ai travaillé dessus. les modèles pour la conductivité, tous les modèles qui sont utilisés, ils utilisent la conductivité dans la nanostructure. Nous avons donc nano, les dimensions. Et les conductivités sur les nanostructures sont complètement différentes qui permettent les valeurs en bulk. Ce qu'on appelle, Et, TO2, comment puis-je savoir quelle est la conductivité réelle dans la nanostructure, dans la nanostructure, dans la nanostructure, et puis, vous savez, tu sais ce qu'ils font ? Je l'ai vu, les publications. Ils déclent la conductivité du bulk. Oui. Ils calculent avec l'équation la conductivité dans le nanofluide. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour cela qu'on a choisi cette méthode. Par contre, juste le dernier point. Pour l'encadrement à Ramadan, il y a eu, c'est un petit peu les montagnes russes. Il y a eu des périodes qui sont très, très bien passées. Il y a des périodes où il est absent parce qu'il est absorbé par d'autres trucs. Et, justement, je voudrais remercier le professeur Zézy d'avoir pris l'initiative de lui envoyer pendant deux mois en Tunisie. Et le fait d'être en Tunisie, ce n'est pas que Zied, voilà, je rebondis sur ça, à trouver des idées, etc. Toutes les idées, ce sont mes idées. C'est un encadreur. Mais, il l'a mis dans les meilleures conditions pour le mettre concentré à 100% sur son travail. Et ça a été quand même quelque chose de très positif pour la finalisation de cette thèse. et voilà. Donc, je termine sur ça. Je remercie encore une fois les membres du jury pour la qualité d'un débat et les questions que je vous ai posé. Merci. Merci, professeur Laudine. Donc, on remercie encore une fois le candidat et je pense qu'on va se retirer pour. Voilà. Merci. Merci. Merci.